Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 14 avec la campagne du comte Noctilus von Karstein. Et là nous sommes en bataille devant la cité des chevaliers Rantegan al-Aik en Arabie et on va devoir affronter plusieurs armées, enfin trois armées. La première qui est ridicule, à savoir 90 lanciers et un seigneur bretonnier. Par contre ce qui va arriver ça va être assez costaud, on aura des chevaliers, donc de la cavalerie, 5 unités à trébucher et le reste globalement c'est du lancier de l'homme d'armes de base, donc on pourrait se le faire normalement. Pour cela on a l'armée de Marie-Tenor qui est ici, avec le mortier. Elle a une arme, enfin elle a le bâton à taille qui lui permet de rechercher plus rapidement sa magie. Elle est sorcière du domaine de la... je crois que c'est de la mort ou des vampires, je sais plus. On a 5 unités de lanciers boucaniers zambies, donc contre la cavalerie bretonnienne ce ne sera pas trop. On a quelques boucaniers et le reste c'est de l'arcobusier pour saturer l'adversaire au tir. Et chose grâce à notre bonus de faction qu'on a eu pendant une dizaine de tours, on est à la portée supérieure avec nos arcobus par rapport aux archéons bretonniens. Donc eux ils sont à 160, nous sommes à 174, donc ça c'est pas mal. Le seul problème, il sera à l'heure très bouchée évidemment qu'il y a 450 ou 442 portées contre notre mortier à 380. Mais ça devrait aller je pense. Bon j'ai voulu parler avec la magie mais Rainer était contre nous, donc là on va y aller, on va se lancer. Je vais tout de suite avancer mon armée pour essayer de provoquer l'adversaire. Même si apparemment l'ennemi nous cherche, ça c'est cool. Ce qui serait bien, ça serait que la cavalerie de Vache devienne nous chercher. Et n'oublions pas que nous avons le premier coupé du champ marin qui est disponible dans toutes les armes de la faction. Et ça c'est bien. Alors on a la danse macabre de Vanell et le Neon. Très bien. Apparemment il y a eu des pertes là-bas. Alors la première salle de mortier. Ah, on va nous faire plus vite, j'ai eu. Bon là ça descend vite, regardez. Là c'est nouveau, nous faisons parler de la poudre. Là je vais bien m'éviter de se concentrer sur le Seigneur Adverse. Bon là c'est déjà en train de descendre rapidement, regardez. Il faut gagner des munitions évidemment pour ce qui arrive après. Bon là c'est bien, il nous envoie toute la cavalerie. Et j'envie vraiment défier ce Général. Le mortier va stopper le tir au moment. Oh, il y a un petit RG1. Oh, la crée de l'adversaire a eu. D'accord. Oh, il a eu. Oh, la crée de l'adversaire a eu. Le serveur MOT qui arrive sur Freretani. Limiter de 1953 en main. D'autres serveurs MOT qui arrive, c'est très bien. J'ai quand même envie de lancer sur ce côté-là parce qu'il y a des lures qui arrivent. Attention, je suis allé du grade ici. Voilà, une tête d'artir qui va se faire prendre de dos. Parce que pourquoi ? J'ai oublié de retirer ceci. Là, c'est une tête qui avait l'air de choisir. On essaie d'aller l'immobiliser là. Le gros de l'armée va tirer. Ah, on est miné à des seigneurs. D'accord, ça c'est cool. Ah, ici on a un régiment d'Albardi. Qui est en train de subir ses chevaliers là-bas. Je vais dire... Oh, d'où Marguerina ? Attends, c'est utile. Un petit reculé. Je vais essayer de dire à Marguerina de lancer un sort de résurrection ici. que notre régiment d'Albardi est en train de prendre ultra cher. Si mon mortier arrêtait de s'approcher, ce serait parfait. Evidemment, je ne l'ai pas dit de surgir ici. Dans l'autre côté, c'est un peu ma faute. Alors, je mets de l'anti-large. Bon, je sais que ce n'est pas de la... Les arcs de loups de loups de loups de loups de loups de loups. On a un mortier qui a parti. Il y a plein de monde qui arrive mais globalement l'armée pour les canardes. On va envoyer des boucanons à mêler pour se couper de l'insurté. Des mortiers qui font le job. On va acheter les palades. On a encore 3 unités greviales et des archibusiers qui peuvent être utiles. Là c'est bien le moir des bretonniers qui sont en train de flasher. Globalement on sort bien. Il y a assez des chahiers bretonniens pour ceux aussi. Bon oui ils vont se reculer attention. On va leur dire que le contre tir ici et le chahier du grave c'est pas mal. Là je vais recharger un peu mes boucanons et je vais leur donner mes boucanons. Et puis je vais tuer le premier coupé de champ marin. On va faire parler de la poule mesdames et messieurs. C'est pas pour nous que notre code vampire a peut-être peu de qualités dans ce truc. On continue on avance. On va former la ligne. On va aller ! Attention ici ! On va perdre une contention de sécurité. Non au moins ils se sont enfoncés c'est cool. Le mortier vous allez tirer par là. Très bouché. Attention très bouché à l'arrière. Il faut essayer d'en finir avec ces chahiers bretonniens. Très dangereux. Archez l'usier. On va tirer les boucaniers là. Et replacer nos tireurs ici. Alors vous devez aller tirer jusqu'à 3. Je tiendrai là-dessus s'il te plaît. Vous tirez là. On va vérifier les boucces. Tu ne peux pas le faire ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Bon les bretonniens regarde ils ont perdu quoi? Une centaine d'hommes. Mais nous ont perdu quasiment plus de la moitié. Regarde ! On a dit trop qu'il faut surfer de la gère. Regarde ! 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 C'est un peu de bazar cette bataille hein, bon là grâce au bonus de terreur de nos unités on l'emporte largement. Il nous reste le trébuchet en arrière ici, attention. Le groupe de l'armée est en train de se replier, j'ai l'impression. Où sont leurs trébuchets ? Ah ils sont là-bas. Funaise ça, il est choqué quoi. Ah bah il va d'être un petit brusque. C'est un petit brusque. Malheureusement, va-t-il s'arrêter par vous ? Ouh, vous qui êtes là parce que vous prenez assez de dégâts comme ça. Vous vous tirez par là, merci. Ouh, c'est pour ça qu'il s'est mis au niveau de verser au maximum hein. Bon là-bas c'est bien, on libère un secteur. Ouh, les unitaires qui vous voulez, il y a grand-chart avec les tireurs. Et vous pouvez pas... Ah mais tu vas pas dire qu'ils sont cons et qu'ils soient reçus par la colonie, merci. Bon, ça va, la bonne nouvelle c'est que nous unités vont tenir. Un peu plus tels que Rock, mais ce n'est pas grave. On a gagné cette bataille, je ne vais pas pouvoir poursuivre. Ok, c'est fini près de la bataille des laïcs. Bon, on a réussi à éliminer quoi ? Un tiers de leur armée ? Ce n'est pas encore assez malheureusement. Mais il va nous falloir... Enforcer nos troupes pour la suivre de l'opération. On a perdu aucune unité par charge, donc... Mention spéciale à toutes les unités de tireurs. Qui ont fait le jeu. En plus, on arrive après un niveau. Alors... Militant, amenez plaisir aux batailles de la traîne de la capitale. Portée de déplacement de vie. Usure moins 5% Non, ça c'est plaisant. Anneau du Batintrompeur récupéré. Alors ce qu'on peut faire. On va essayer d'améliorer le général je pense. Alors... Hum... On peut aussi augmenter... Non, ça, ça ne sert à rien. Tireur d'élite. On va augmenter aussi les munitions de nos tireurs. Ça peut être utile. Alors... Anneau du Batintrompeur récupéré. C'est bon ici. On n'a pas grand chose. Oh déjà. On va fuir une des unités entre elles. C'est bon. Une certaine unité là inutile. On va détruiter ces deux là. En même temps, j'ai pas créé l'air. C'est quoi la résultat ? Ça va être tendu quoi. Bah écoutez, en attendant, on va dire si j'ai, on va voir comment ils réagissent. Faites maintenant, crewman ! J'espère qu'ils vont sortir. Au prochain tour, qu'est-ce qu'on a déjà ? Hum... L'arsenal, ça, ça va être utile. L'arrivée a venu ! Euh... Alors... Ok. N'activité est en cours de recrutement, je me rappelle. Bon. En attendant, on va faire le tour. Je pense que les nains, ils vont... Je pense pas qu'ils vont venir vers nous les nains pour le moment. Donc là, mon vautour, il est isolé. On l'avait déjà rasé une fois. Il est une autre armée colossale du côté de l'œil de la panthère pour les prospecteurs de Barpeau Grise. Donc on va réfléchir. Ici, on a moins 6 d'or public. C'est ça le souci. Je vais essayer de recruter quelques troupes. 3 boucaniques pour commencer. Ils auront un peu d'expérience au moins. Et on va passer le tour. Comme ça, l'adversaire ne pourra pas se reconstituer. Alors, Exovatoil est en guerre contre le clan Plestinien et la Côte Vampire. Bon courage. Apparemment, un âge de découverte. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de toute la vision maritime des autres factions. Si je comprends bien. De où ? Je sais plus. Et si on faisait le tour avec le Compte Noctilus ? Thor Elhazor est en guerre aussi contre le clan Plestinien et les Frois bénis. D'accord. Là, ça se fait bien. Ah. Là, le héros à côté de Elahic a tenté d'attaquer mon armée. Et il s'est complètement raté. Ça, c'est cool. Encore une flotte. Oh la la. Mais c'est pas possible ça. Là, il a l'air un peu plus vénère. On va devoir négocier contre une nouvelle menace. Là, je suis en mode mâche normale. Admettons, je monte par là. Là, on est en train de monter. On a 4560 points d'infamie. Je rappelle que pour le deuxième couplet de chambres, il faut qu'on monte à 7000. Ça ne va pas se faire en un jour. Alors ici, on va recruter quoi ? Un boucanier. Hop. Et deux unités de lancius. Ce sera très bien. Oh, il peut nous attaquer. Bon. Que faire ? Evidemment, ça va être compliqué à défendre. Cette unité. La chaise, ça peut tenir. Et là, on a des mangoules. C'est un peu plus. Ok, ce sont des unités de tirades. Ok, d'accord. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va changer de... Ouais... Revenu des ports, ça peut être bien. Un peu de sous en plus. 10% par-ci par-là. C'est toujours ça de prix. Les bretons ne vont pas bouger. Absolument pas. Ils sont chers. Tout pour tout. Faites ! Faites ! Je pense que l'Arminoctilus, elle est opérationnelle. Peut-être que son point faible, c'est l'anti-large. Peut-être qu'en mettant 3-4 unités en tout. De lanciers, ça doit être suffisant. Mais qu'est-ce que tu veux savoir ? Alors, j'ai été gagné. Ok, l'autre, il y a un outil. Est-ce que les pirates ne nous attaquent pas ? Je ne pense pas à mes méfiances. Je suis dénagé. Heureusement, on ne perd pas les sous. Alors. Non, il faut trouver un général. Non, des crits. Il ne sait pas ça. Meurtrier ça, ça peut être utile. Alors. Marcheur. On va booster son pouvoir d'esprit à fond. Très automatique à fond. On va recruter en urgence parce qu'il y a du monde. Un martel devrait tenir. C'est pas le souci. Par contre. Je vais faire quelque chose. Et un troisième mercil suffira. Je sens que les séparatistes vont goûter ma furette plutôt de prévue. Alors. Il va peut-être. C'est quoi ça ? Défenseur. Ok. Donc ça a été une unité chiante. J'ai bien compris. Admettons que j'attaque. Ok. C'est du 50-50. Bon. Bon. On va se refier à quoi faire. Non, non, non. Oh. Bon. J'ai fait un misclic. Il n'y aura pas du... Ok. Du coup, on ne fait pas de passage de tour. Donc. Alors. Ce que je vais faire. Je dois passer le niveau de Noctilus. Qui est en vain. Donc. Il peut avoir son colis de complexe. Ce qui est déjà un bon début. Ensuite. Niveau des compétences. On va nous mettre. On va augmenter sa puissance de feu. Puissance des armes. Bonus coup de l'infanterie. Ce sera pour ça de pris. Donc là. On va pouvoir commencer à faire un peu plus mal à l'adversaire. Dès que possible. Et là. On a une révolte du côté de Martek. Alors. Ce que je vais faire. Bon. La bonne chose. C'est que le général est tout seul. Je pense qu'on peut s'en sortir. Et là. Je vais recruter. Cet arcobulier. Juste. Par sécurité. Et là. On va faire un bien même. Toi. Oh. Tu t'enfuis. Vraiment. Espèce de lâche. Et là. J'espère qu'on aura le mouvement pour aller chercher. Et dans les routes. C'est bon. Hop. Du coup. Notre général a gagné. Et je vais le ramener en renfort ici. J'espère qu'il aura le mouvement pour venir. Il manque quoi ? Je suis même pas sûr qu'il vienne. Ah si. Il vient. Mais ouais. Pour ce qu'il va apporter. On va laisser comme ça encore le siège. Et s'il faut ramener Noctilus. On va ramener un Noctilus hein. Mais franchement ça me fait un peu chier quoi. Entre les nains. Les séparatistes. Et les chouilles bretoniens. Ca fait du monde. N'oublions pas d'autres termes non plus. Et j'essaie de trouver un moyen de faire la paix avec quelqu'un. De toute façon il va falloir aller chercher les séparatistes et rasés en clune de vol. Mais ça on va pas avoir le choix je pense malheureusement. Je sais pas de quel niveau est leur vie. Elle doit être de niveau 2 ou 3 maximum. Donc là on a quoi ? Ils ont le canon. Nous aussi on a des canons hein. On peut faire pareil la poudre. On a encore pour combien de temps notre bonus on l'a plus je crois. Ah non on l'a plus dommage. Donc du coup on repère des 155 de portée. C'est mince. Hop. Et là on va rajouter un pistolet en ce genre. On est pourront qu'on ait pas une mauvaise surprise en arrière boutique. Dans ces 5 tours on aura la technologie pour avoir des revenus d'effort de 10% supplémentaires. Ce qui est toujours ça de prix hein. Là on a combien de temps ? On en a 1, on en a 2, 3 avec Coffer. Bientôt 4 avec le cimetière de Galion. Peut-être bientôt 5 avec Elaïc. Et 10% par-ci par-là. C'est toujours ça d'intéressant. Ce n'est pas la victoire de Dieu. C'est mince. C'est mince. C'est mince. Je vais mettre un sac. Pour les coffres ça peut être pas mal. C'est mince. Et derrière on va occuper. Et Elaïc est entre nos mains. Bon la bonne nouvelle c'est que là. On va tout de suite faire un bâtiment de corruption vampirique. A moindre frais. La cité à mon avis ça nous coûtait cher. En plus on importe de niveau 3. C'est pas mal ça. A moindre frais. A moindre frais. Marie Reynos qui passe au rang 7. On va faire quoi ? On va booster la corruption vampirique dans la province. Parce que c'est la priorité. On a 35%. Je vais renvoyer notre ami Lendo. Du côté de... Martek pardon. On va lui rajouter quoi ce monsieur. Euh... Le maire ça c'est bien. Enrôlement pirate. C'est excellent. Et artificiellement. Il faut laisser augmenter la corruption vampirique. A volonté. Ensuite. Ils veulent pas la paix. Logique. Oui. Essayons de voir si je souhaite tes gains. Sur 155 c'est pas la paix. Je vais te battre. Je vais te battre. Si tes mots m'inquiètent. Excusez-moi. Donc 1200. Il refuse. Il serait... Alors. Si je demande 1500. Ok. 1200. Je vais jouer sur la limite. Parfait. Donc il va 1400 plus avec la paix. Des choisis tes gains. Pour le moment on ne s'occupera pas d'eux. Maintenant on va avoir des ennuis j'ai l'impression. Alors on va recruter quoi ? On va recruter comme ça. On va recruter 2 lanciers. Ca devrait être pas mal. Pour essayer de défendre au mieux la cité. Parce qu'on y en a même peu nombreux. Ils peuvent faire très mal. Ca... Ca ça change pas d'eux. Ici on est assiégé à cofaire peur. Encore des séparatistes. Est-ce qu'avec le Colossum et Convex ça fait une petite différence ? Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment bon. On a la Queen Bess après. On a aussi des Arquebusillins en supplément. Ce qu'il va falloir que je fasse dans ce terme. C'est que je supprime un des boucanies pirates zombies Bretter. Et que j'en rajoute un lanciers. Ca sera très important. Oh ils ont des jeux. Oh attends c'est quoi ça ? Tant qu'on vous tente. Ils ont quand même pas une armée dégueulasse les séparatistes. Ok donc vous met à battre ces trucs là à distance. J'ai noté le message. Ok bon du coup je vais vous laisser là pour cet épisode 14. Donc ils ont beaucoup de promettés impourrissants. Ca risque d'être compliqué à gérer. Moi ils sont neuf. On a trois lanciers. On a deux Colosses Necrofax quand même avec Noctilus maintenant. Mais on a du percer mieux et je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ca fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstine. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !